Coucou, c'est Princesse ! Nouveau petit zoom ! J'en profite pour vous passer un petit message au cas où vous ne soyez pas au courant. On a prévu donc les zooms en avoir en tout 52, donc pendant un an si vous voulez, parce que là donc on arrive au 20ème la semaine prochaine, et à partir du 52ème, donc soit un an de zoom, on fera une petite pause pour savoir si on continue, si on continue pas, on va faire un petit bilan en fait si vous voulez, parce qu'il y a certains personnages que vous nous laissez en commentaire si vous voulez, on a des choses à dire dessus mais ça fait très très peu de choses à dire dessus, donc finalement on se tâte à faire des condensés de zoom par exemple, une fois par semaine, regrouper plusieurs personnages en un seul zoom, enfin voilà, on verra, on se tâte, on continue. Aujourd'hui nous allons voir, étudier les moires d'Hercule, c'est parti ! Dans le film Hercule, Hadès fait appel aux moires pour lui dévoiler le futur. Elles existent bien dans la mythologie grecque, elles s'appelleront plus tard les Parcs, dans la mythologie romaine. Dans le film, on pourrait croire qu'elles sont du côté d'Hadès, mais n'ont absolument pas de camp. Dans la mythologie, les moires sont bien composées de trois sœurs, la plus jeune, Clotho, qui tisse le fil, une adulte, Lachesis, qui déroule, le déroule... Une adulte, Lachesis, qui le déroule, et une femme plus âgée, Atropos, qui le coupe. Dans le film, elles s'occupent bien de ce poste, mais cependant, elles ont l'apparence de trois autres sœurs de la mythologie, les Gréées, qui sont les gardiennes et sœurs des Gorgones. Les Gréées sont trois femmes qui, depuis la naissance, ont une apparence de vieille femme, et ne possèdent qu'une dent et un œil, qu'elles se partagent à tour de rôle. Une garde l'entrée de leur grotte, pendant que les deux autres dorment. Pas sympa. On peut les voir apparaître dans Percy Jackson, et dans les deux films, Le Choc des Titans. D'ailleurs, dans la version de 1981, les Gréées ne se partagent pas un œil, mais une boule de cristal. Un personnage du film Dark Cristal, dont on vous a déjà parlé, souvenez-vous, nommé Ogra, est totalement inspiré des Gréées, la même apparence, et possède un œil manipulable. Dans la mythologie, ni les Gréées, ni les Moires ne croisèrent Hercule. Perrette Prady, la comédienne qui double Astropos, dans la version française, a une immense carrière derrière elle. Elle a dirigé le doublage de beaucoup de films Disney, comme Les Trois Aladins, Les Deux Fantasia, Hercule, La Petite Sirène, Les Deux Premiers Rois Lion, Les Deux Mulanes, et bien d'autres. Elle a aussi doublé la Volière, Médusa, Sarafina, une sorcière de Taram et le Chaudron Magique, la Reine de Mille et Une Pâtes, des personnages de Studio Ghibli, et plein d'autres. J'espère que ce petit zoom vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser vos personnages en commentaire, encore, 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 encore et encore ! Ah, il est dérôle, il est dérôle.